Toi qui est où ? Hey ! Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur la Biriandie, enfin le royaume de Bourgogne. Je recorde cet épisode post-explosion de vue au niveau des Teletubbies, c'est n'importe quoi, plus jamais ça. Je comprends pas. En fait, j'ai déjà fait un suicide de chaîne en faisant autre chose que du Crusader Kings 3 sur ma chaîne et j'en ai refait un deuxième en sortant la vidéo sur les Teletubbies, voilà, tout va bien. Mais en tout cas, on se retrouve avec notre cher King Baribald de la Burgondie qui est riche, 2000 balles, 121 d'or par mois. Et je suis accompagné aujourd'hui de la reine de Celtica, la Queen Brigantia Verge Dustran de Celtica. Bonjour Favali, comment vas-tu ? Et bonjour à vous, amis passionnés d'histoire et passionnés de Bretagne. On se retrouve aujourd'hui avec Celtica, Celtica qui est devenu Celtica. Et après, dès qu'on aura fini de conquérir l'Angleterre, on va devenir Celtica Imperium. Ouh, j'ai hâte, ça va être trop mignon. J'ai hâte de voir ça. C'est une évolution, c'est un Pokémon. C'est ça, ça va être très rigolo. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'il y a des bouts de l'Empire Byzantin qui sont chez toi. Oui, t'as vu ça ? Ça va être amené à changer ça. Il y a Dol. Et quoi ? Dol, c'est pas en Bretagne ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avoue, Dol, Besançon et Brise. Ils sont servis chez moi, ces petits salopios. Mais c'est pas grave, parce qu'à l'Empire Byzantin, je vais lui prendre quelque chose qui lui fera plus mal. Encore plus mal que ça. Mais pour ceci... Alexandrie, Alexandra ? Non, c'est tout à fait. Bah non, ça c'est ridicule, ça. Bien d'accord, ça vaut rien. Il y a un véritable... Un véritable... Pouvoir. Voilà, exactement. Un truc à prendre. Qui me titille. Dans 8 ans. Vraiment, sérieusement. Non, non, on va... Attendez, on va... On va changer ça. Passe. Ah non, mais en fait, les gens considèrent mes offres. Ok, d'accord, très bien. Non, non, t'inquiète pas. Je suis en train juste de bricoler quelques petits morceaux de papier afin de pouvoir... Afin de pouvoir, comment dire, exploiter tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, il nous faut de l'argent. Il nous faut beaucoup d'argent parce que la dernière fois, on était sortis de la sphère d'influence de l'impératrice romaine. Et en fait, on n'en a pas fini avec elle. C'est pas fini, les amis. Voilà. Et c'est pas fini. Et non. Et toi, mon cher Favali, que vas-tu faire ? Tu vas continuer de conquérir de gré ou de force les territoires avoisinants de chez toi, j'imagine ? Oui. Et je vois que tu as déjà commencé. C'est pour un jeu. C'est pour... D'accord. Ah bah, je vais bientôt mourir. Oui, oui. Non, non, ne meurs pas qui ? Si vous voulez que Kyo ne meure pas dans cet épisode et qu'il soit heureux, n'hésitez pas à vous abonner à son contenu, ça soutient la chaîne et aussi à s'abonner à mon contenu. Mes vieux zoos ne peuvent plus supporter... Comme ça, vous ne manquerez pas la mort de Kyo en direct. Kyo, un dernier mot à dire. Mes vieux zoos ne peuvent plus supporter le poids de mes ambitions, Favali. C'est fini. Les ambitions. Les ambitions. D'ailleurs, c'est où nos ambitions ? Mes ambitions sont finies, Favali. On est devenu bien trop puissant pour ce monde, tu sais. C'est qu'on est devenu bien trop puissant. Oui, c'est vrai. Bon, de toute façon, je peux boire, je vais mourir. Je sais que je vais mourir. Courage, buvons. Buvons. Voilà. Courage, buvons et extorquons. Extorquons aussi. J'arrive quand même avec 2900 balles, ça se fait. Par contre, du coup, l'impératrice ne va pas mourir. Et ça, c'est plutôt contraignant. C'est ma faute, j'aurais dû mettre en learning. Pour la fin. La fin, Favali. Et c'est quoi ton objectif ? Là, mon objectif, ça va être de prendre de gré ou de force Constantinople. Je te l'annonce, Constantinople. Je veux que ça soit, moi. Tu sais, j'ai embauché tous les mercenaires du monde. J'y crois pas, elle est déjà repassée en positif. Elle est trop puissante. Ça peut être la richesse. Pendant ce temps-là, je perds toutes mes forces armées, car je n'avais que des mercenaires. Ça se trouve, ce serait plus facile de prendre Bagdad plutôt que Constantinople. Bagdad ferait quand même bien plaisir. Ça y est, on a découvert que je voulais assassiner l'impératrice. Bon, je crois que c'est foutu. Il ne fallait pas le dire, Kyo. C'est ça, je crois que c'est foutu. Kyo, il ne fallait pas le dire. Ça, en tous les cas, ça s'avère à quoi ? J'aurais bien aimé, ça aurait été sympa. Écoutez, il est temps de partir. En plus, ma femme est morte, tu vois, donc vraiment... Pas de chance ? Non, ce n'est même pas besoin d'aller chasser. C'est fini, Favail. Je crois en toi, Kyo. C'est fini. J'ai eu la prophétie. Je me laisse aller. Je sais que la mort est à mes portes. La mort n'est qu'une porte. On n'est qu'une porte. Il suffit juste de l'ouvrir pour voir ce qui va se passer, quoi. Eh bien, voilà. Kyo est mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort, Favali. C'est bien, ouais. T'es plus endetté, regarde, t'as 3800. Mais non, mais mon père n'était pas endetté non plus, tu vois. Il n'y a jamais eu de soucis à ce niveau-là. Par contre, il va falloir que je me fasse aimer, quoi. Mais genre, mais racement bien aimé, quoi. Tu me permets, hein, Jol, de... Je m'occupe un petit peu de tout. Hop. Ok, très bien. Je vais éduquer ce gosse. Ok, prends de l'or. Alors, il me faut un lifestyle. Alors, l'argent, oui, pourquoi pas. Oh, je suis trop beau ! Oh, je suis beau ! Tiens, toi, toi ! J'ai zéro en intrigue. Tout va bien. J'ai intérêt de bien me faire aimer de mon maître-espion. Mon maître-espion, d'ailleurs, je vais commencer à la draguer un peu. Alors, il me faut une femme, du coup. Alors, est-ce que ma fille est forte ? Oui, ça va, elle est pas mal. Mais pour le moment, il me faut une femme. Ma femme est derrière les barreaux et est sur le point de mourir. D'accord, ben, je vais peut-être la prendre, la femme. On parait bien. Je reprends ma femme. Faites parier avec moi ? Ben, ma femme est... Faites parier avec moi ? J'ai une femme, Favalli. Cette union, nos deux royaumes, futur empire, nous deviendrons surpuissants. J'ai une femme... Est-ce qu'elle est moche, c'est ça ? C'est pas ça, mais c'est que j'ai... C'est que j'ai une femme, Favalli. Je ne peux pas faire ça. Elle a pris du poids, c'est ça ? Quoi ? Mais j'ai jamais dit ça. Il faut aussi que je donne un peu d'argent à elle. Voilà, parfait. Faudra que je lui donne un peu plus d'argent. Voilà, c'est tout pour moi. Je suis bien. Maintenant, il faut que je fasse le festin. Voilà. Aimez-moi, les gens. C'est important. L'impératrice a déjà 1200€ dans son coffre. C'est n'importe quoi. J'aime bien le... J'aime bien ce jeu. La musique. Non. Si. Ça n'est pas qu'il faut. La musique. C'est ça que tu es bien le jeu. Dans la peau. Mon héritier qui morait. Eh bien, écoute. C'est bon. Je viens de tuer ma fille. Ah non, mais je ne parlais pas de ça, moi. Moi, je te le dis, Favali. Ma fille a fait de très vieux os. Très mauvais os, entre guillemets. C'est... Dommage pour elle. Je ne parlais pas de ça, encore. Allez, je vais à ce gérurus. 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 Oh, purée, mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, il y a quoi là-bas ? Je ne vais pas attaquer... Tu ne veux pas qu'on fasse une guerre pour l'Empire Vientin ? Trop puissant, c'est ça ? Là, le souci, c'est que je n'ai plus de claim pour Constantinople, il me semble. C'était mon père qui avait fait ça et qui avait un claim, du coup. Il va falloir que je refasse... Que je refasse un claim. Mais ça, ça va pouvoir se faire dans trois ans, du coup. Il faut attendre trois ans. Mais en attendant, je peux m'amuser un peu, quand même. Genre, par exemple, ça, c'est un pays... C'est un pays qui est à moi, quoi. Mais si, regarde. Mass migration. Purée, mais en fait, j'ai aucun moyen de déclarer la guerre à personne, quoi. J'ai personne. Nicea, mais... Bah oui, je veux prendre, mais... C'est nul, quoi. Ouais, c'est nul. Ici. En fait, je peux peut-être... Je peux peut-être m'établir un petit peu plus du côté de... Un peu plus du côté de... Ouais, ouais. J'ai des amis, c'est bien. J'aime les amis. Allez, je vais déclarer la guerre à lui. Bon, par contre, il me semble que c'est une très mauvaise idée de faire ça, mais je vais quand même le faire. De toute façon, il faut que j'attends. Ah, au moins, on est deux. De quoi ? Prendre des mauvaises idées ? Oui. De toute façon, ça, ça ne me donnera jamais assez d'argent, donc je vais faire des trucs pour des troupes. Il me faut le plus de troupes possible. Et je n'ai pas besoin de mes 10 000 hommes. Quoique, on ne sait jamais. On ne sait jamais avec les chandeliers. Honnêtement. Ils peuvent amener sur la table des décisions des décisions assez terribles. Terribles ? Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui assiège ? Ah, ben, j'ai déjà quelqu'un qui assiège bien. Ben, toi, tu assièges mieux. Oui. Après... Oh ! Ma vraie héritière est bien. Elle est juste trop jeune, mais bon. Je ne sais pas. Ce sont des choses qui arrivent. Et je peux extorquer des sujets encore une fois. Tout le monde va payer. Tout le monde. On perd un jour. Il me faut une... Il me faut une couronne, Faveille. Et un antiquaire aussi. Il me faut... Prestige. D'ailleurs, je peux commencer à commissionner les artefacts. Je devrais faire ça, d'ailleurs. Pour avoir un régalia. Allez, c'est parti. En avant, soldats. Rattrapez. Rattrapez-les. Rattrapez-les. En fait, il me faudrait des pays où je peux construire masse... Où je peux construire masse de trucs pour avoir des soldats, quoi. Ah, ils ont déjà un ordre sacré à 3600 hommes. Oh, c'est nul ! Qui ? Ah, bah, elle est morte, finalement. Bah, le truc que je suis en train d'affronter actuellement. Le truc, hein. Ouais, c'est même... Je considère même pas ça comme des humains, quoi. À ce niveau-là, au bout d'un moment, il faut arrêter d'exagérer, quoi. Exagérer. Ah, mais j'aime trop ! Ça me fait plaisir, Favali, de retourner sur ce mod. Ah, c'est un bon mod, ouais. Qu'est-ce qu'on ferait sans ce mod ? Bah, on ne s'amuserait pas. Voilà. Moi, je ne m'amuserais pas, Favali. Je serais un homme malheureux. Est-ce que tu as envie de me voir malheureux ? Bah, alors, oui. Non. Alors, je veux... Je veux du prestige, s'il vous plaît. Le bonheur du qui ? Laissons, laissons entrer mon bonheur. En avant, soldats ! Pour notre liberté ! Pfff, trop facile. Voilà. Boum ! Tout ça, c'est à moi, maintenant. Hop là. Et je vais granter ça à quelqu'un. Quoi que c'était la... Modena, c'était la ville qui m'intéressait le plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, l'optimisation... Optimiser les... Voilà, parfait. Et ça, je garde... Je garde parce que je vais en faire un garde à manger des hommes. Donc, les fermes, ça sert à rien. Moi, je veux des bonhommes. Voilà. Et ici, on va faire un temple. Et là... Et là, on verra bien. Au bout d'un moment, on verra bien. J'aurais bien voulu construire un château, mais bon, tant pis. Ce sera sûrement une ville. Oh, super. Je vais avoir un artefact de très bonne qualité. Elle, elle a deux alliés. Donc, toi et toi. Donc, autant dire personne, en fait. Ok. C'est parti. Je prends. C'est à moi, tout ça. Ah, mais mon Dieu, mais il y a vraiment plein de gens qui veulent que je les inspire. Ok, c'est parfait. Inspire nos, Kyo. Je suis en train de faire masse... Comment dire ? Masses artefacts. Là, j'ai trois complots d'artefacts qui sont en train de se faire. Les gens ont envie. j'ai un petit régalia tout mignon. Oui. Ok. C'est très mignon. Et la musique d'un coup s'est éteinte. C'est genre... On ne sait plus qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh ! Ah ouais ! Oh mon Dieu ! Favali. Qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh ! Elle est pas mal. Ok. Taxe des vassals plus 8% des vassals les plus puissants. Prestige plus 0,3 par mois. Plus 2 d'intrigue par niveau... Pardon. D'intendance par niveau de stress. Et moins 7% de coût de construction de bâtiment. Voilà. La couronne de l'argent ! La couronne de l'argent. Tu l'as vraiment renommée comme ça ? Ah ! Et ça a craché. Ah 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 ! Non mais sérieusement ! C'était bien trop puissant. C'était bien trop puissant pour ce monde qui vient de cracher en direct. Mais pourquoi ? Non mais c'est n'importe quoi. La couronne était bien trop cheatée pour être entre ses mains. Trop de puissance comme on dit. Trop de puissance. C'est pas la première fois que ça nous arrive ce genre de conneries. On est bien d'accord. C'est en plein crash comme ça. C'est pas la première fois qu'on a trop de puissance. Ouais non mais il y a quelque chose qui va pas avec... Bon je suis en train de relancer le jeu là. On coupe la vidéo là ? Après tout ça fait 20 minutes. Ouais mais du coup faudra couper... Faudra coller des trucs. Bon. Coller des trucs. Oui. Ouais et qui vont pas faire de montage alors... C'est chiant le montage. Là on est bien en ABT. Bon allez j'arrête l'enregistrement là. A tout à l'heure. Re-voilà re-bonjour. Alors on a crashé on est au début de l'année mais vous inquiétez pas je vais revoir ma couronne dans quelques temps. Donc tout va bien se passer. Donc j'avais fait ça déclaré guerre du chez... À niveau 1. Tapé. Voilà. Oui voilà. Du coup je vais avoir une couronne dégueulasse vous allez voir. Vous avez vu à quel point ma dernière colonne était bien ? Et bien vous allez voir à quel point ça va être désastreux. Et ce sera ta faute Favac. C'est dit. Les dés sont tombés. C'est ma faute c'est mon fournisseur d'accès. Oui c'est vrai. Et de deux je ne suppose rien si tu n'auras pas ta couronne et ça se peut être dans tous les cas la couronne et ça se peut que tu as même bugué dès que tu vas recevoir la couronne. Je sais que tu es dans une boucle virtuelle ou du au final tu ne dois pas recevoir cette couronne et du coup dès que tu la reçois le jeu te dit donc. J'ai ma femme qui est morte. C'est terrible ça dit. C'est pas déjà arrivé ça avant ? Non. On a déjà changé le futur Favali. Le futur de maintenant c'est demain. On a changé le futur. Le futur. Ouais allez tant pis il lui reste plus beaucoup de plus beaucoup de temps à vivre à celle-là mais enfin elle a 40 ans plus beaucoup de temps de productivité je devrais dire. voilà. Il ne reste pas rien avec moi. Après le souci c'est niveau érudition enfin érédition il te faut des enfants il me faut des enfants tu vois pas facile la vie d'artiste. Il t'en faut toi je n'ai pas besoin on est un seul c'est bon t'en as déjà deux tu veux vraiment risquer le problème d'héritage parce qu'après dis-toi à 50 il faut tout leur dire non désolé on peut pas t'as 50 autres frères il en pose. Oh purée ma couronne est moins bien Prestige plus 0,3 plus 1 de domaine limite ah si quand même c'est pas mal ça et sinon 7% de contribution des taxes en plus ouais bon ça va c'est pas trop dégoûtant j'ai vu mieux mais j'ai vu pire aussi ah bah ça crache bon bah je pense que je pense que j'ai compris ouais alors cette fois-ci on est de retour et je vais vous dire les gars on va pas rigoler alors on va mettre la lecture et on va crafter la couronne de la mort et cette fois-ci ça ne va pas crash heureux Favali comment vas-tu bonjour voilà c'est bien merci Favali tu as dit bonjour j'aimerais terminer ma guerre c'est trois fois qu'on te plante mais oui mais c'est n'importe quoi c'est pas ma faute si je craft si je craft la couronne qui détruit le monde en fait voilà elle a détruit le monde t'as aussi détruit le monde je l'ai relancé une bombe nucléaire ambulante ta couronne c'est clair dans quatre mois prépare-toi dans quatre mois mais voilà si ça plante c'est à dire que c'est fini si ça plante ce que je ferais c'est que j'annulerais l'inspiration qui est en train de crafter ma couronne actuellement enfin une véritable décision on n'invente pas la bombe nucléaire comme ça sans avoir testé le bouton rouge mais si le bouton rouge c'est quoi alors le régalia c'est bon combien de jours là bientôt trois mois trois mois trois mois après la fin et la fin des temps c'est ça on va y arriver on va y arriver tout va bien se passer je commence à voir la lumière ça y est la couronne est craftée et ma femme est morte super alors building cost moins 8% indépendant rue leur opinion plus 10 montly machin bon c'est de la merde mais c'est mieux que rien on n'a pas planté du coup ça veut dire que on est libre on est libre on est libre on peut vivre quelques-unes on est libre max il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler qui est libre ft change c'est pas ma faute c'est pas ma faute non mais non mais mais j'ai fait n'importe quoi quoi on se demande pourquoi la communauté change maintenant les objets de bientôt avec perc détaillé oh mon dieu mais ça a l'air d'être passé faveli oui c'est passé ça passe je je sauvegarde au cas où on sait jamais c'est jamais basse a craché vraiment oui mais tu vois ce cri de désespoir là je l'ai laissé regarder comme ça on pourra le mettre à chaque fois le cri de désespoir faveli au securant j'en peux plus sinon on va se dire que la partie est corrompue et qu'il faudra arrêter on est allé trop loin et que je peux arrêter cette partie et partir d'un autre série mais l'argent faveli oui mais j'ai l'impression que c'est pas que c'est en fait c'est pas la couronne qui fait cracher un jeu impression le jeu c'est le jeu lui même on est arrivé à un certain niveau de puissance et de charisme qui empêche complètement le jeu d'avancer on prend tout à fait bah oui c'est affreux affreux c'est la vie c'est tout on va devoir jouer un autre jeu non non vous faire une autre partie vous arrêtez cette partie là en disant au revoir au revoir la communauté au revoir nos amis une famille non pourquoi pourquoi tant de haine est corrompue elle est corrompue la partie à ce peu il ya des chances mais je suis un homme à la première fois que ça arrive et les signes et les dieux qui ont parlé j'emmerde les dieux qui qui font cracher notre game je cherche pas du tout quoi bon je mets la vidéo en pause j'attends que tu joins ah merde j'ai appuyé sur comment c'est le streaming non c'est bon ça y est j'ai arrêté voilà bienvenue sur mon stream de 0,3 secondes c'était quelque chose non non et en plus de stream de 0,3 secondes je parais qu'il y a un youtuber hyper balèze qui dit heureux c'est ça et bah c'est moi le youtuber hyper balèze bon vu qu'on peut pas annuler une inspiration comme ça j'emprisonne le gars qui est en train de crafter ma couronne tant pis cette fois ci on va dire ça va pas ça va passer la justice voilà parfait faut que tu te dises ça y est il est mort carrément au revoir ce sera mon bourreau voilà parfait le bourreau de burgundy et cette fois ci tant pis pour la couronne mais de toute façon on était maudite c'est ça c'est un peu le nom de la couronne mais du coup vu que j'ai réhabilité il veut toujours me me forger une couronne bon on va éviter non mais fafadi la couronne la couronne bon là si ça crache honnêtement je 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 pense qu'on pourra dire que c'est la fin de ce let's play la fin des haricots et la fin des haricots également mais pas avec du beurre bah non sinon ce serait trop bon pardon mais c'est trop bon allez let's go on est parti cette fois ci on espère vraiment que ça passe je trouve un mari on va voir sa plante bon j'ai toujours maré gala qui est là c'est bien ré gala gala non on avait dit qu'au niveau âge il voulait voir des non ça crache en se battre oh non ça a craché au bas c'est fini bah ouais je pense malheureusement les gens que que sur ce beau sur ce bel écran de de fin du jeu voilà on va on va laisser un petit message quand même à paradoxe un bonjour comment allez vous aujourd'hui de mon côté je suis en tournage pour une vidéo youtube cela fait deux ans que je fais des vidéos pour vous merci beaucoup de votre plantage à l'heure que je joue une partie modée voilà je pense que ça se trouve c'est même pas leur faute en fait bon évidemment je vais je vais pas l'envoyer faut pas déconner les pauvres t'imagines mais malheureusement je pense qu'on peut arrêter cette série là enfin vali je sais pas ce que t'en penses mais ce n'est qu'un au revoir ce n'est qu'un au revoir je vous remercie je vous remercie d'avoir regardé cette belle série on se quitte sur cette image du kiyo désespéré que je mettrai en fond d'écran l'horreur c'est n'importe quoi au secours c'est finalement c'était pas la couronne le problème c'était 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 la partie faveli mais est ce que la couronne n'a peut-elle pas détruit le monde en fait au final et que dans n'importe quelle réalité et multivers elle a détruit ce monde et au final ça fait que la partie ne peut pas être continue je sais pas ou alors en fait c'est en cause de l'impératrice comme l'impératrice n'est pas morte enfin est morte ça a foutu le bordel et ça fait crasher le jeu et quoi au pire ce que je ferais ce que je ferais hein bon bah quoi qu'il arrive considérer que c'est la fin du lp pour le moment mais ce que je ferais c'est que je relancerais la partie en solo moi même je tâcherais de voir si l'événement en question continue de faire crasher mon jeu ou pas mais mais j'ai pas beaucoup d'espoir donc donc voilà faveli voilà bon moi je vous dis en tout cas les gens merci d'avoir suivi cette série c'était rigolo dommage on aurait pu devenir encore plus riche que ça mais mais malheureusement ce sera dans une réalité alternative voilà voilà des bisous à vous et et pour moi je vous dis à la prochaine les gens et on se reverra très bientôt pour nouvelles aventures n'hésitez pas aussi à venir voir la série dream world de kio qui ne plante pas voilà merci qui ne plante pas encore voilà bah bah merci en tout cas pour la pub des bisous à vous et tchou